... Une heure du matin hier soir, pour la première fois, le métro relie Gerland à Oulain. Le prolongement de la ligne B est entré dans sa phase de test. Une dernière ligne droite avance à mise en service le 11 décembre prochain. D'ici là, il nous reste encore à peu près 6 mois d'essai pour vérifier que tous les systèmes fonctionnent bien, que ce soit la signalisation ferroviaire, l'énergie, le poste de commande centralisée, le désenfumage, etc. 1,8 kilomètre de rail parcouru en moins de 3 minutes. 173 ou 177 secondes, je crois. Le quartier de la Pardieu ne sera plus qu'à un quart d'heure de la station Gardoulin, actuellement en cours d'achèvement. Sur ce pôle multimodal, vous avez une station de métro, bien entendu. En surface, vous avez un pôle bus avec 10 lignes de bus et puis 420 places de stationnement pour nos usagers. Commencés en 2009, les travaux ont été marqués par la traversée du Rhône, un renforcement du réseau qui vise à développer le sud-ouest de l'agglomération. Ça permet une meilleure liaison entre les habitations ou les entreprises des deux côtés du Rhône. On espère que d'entrer déjà même à la station Doulin, c'est plus de 20 000 voyageurs jour qu'il y aura à chaque jour qui vont venir dans cette station. Coût total, des travaux, 222 millions d'euros. Il y aura bien une primaire ouverte pour départager les 5 candidats déclarés de l'UMP pour les municipales à Lyon. La décision a été prise par Jean-François Copé lui-même. Le récent sondage commandé par le parti montrait qu'aucun candidat ne se détachait vraiment. Cette primaire lyonnaise pourrait avoir lieu fin mai. Les retraités dans la rue, à l'appel de plusieurs syndicats, ils ont défilé cet après-midi à Lyon. Une nouvelle fois, le pouvoir d'achat était au cœur de leurs revendications. Depuis les réformes de Balladur, de Fillon et compagnie, on a perdu plus de 20% de pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des retraités qui sont dans la misère, comme les jeunes. On n'est pas des nantis, ça c'est sûr que c'est assez difficile et de plus en plus, la fin de mois, c'est dur. Les retraités ont une vraie capacité économique, donc il y a besoin de donner du pouvoir d'achat au retraité pour créer des emplois chez les actifs. La manifestation a rassemblé environ 550 personnes, selon la police. Christiane Taubira, chahutée par les opposants au mariage gay, alors qu'elle assistait hier soir à Lyon à la création du premier opéra écrit par Robert Badinter. La garde des Sceaux a été prise à partie par 200 personnes, au style au mariage pour tous. Sa présence avait été tenue secrète, mais dès mardi, l'information avait fuité sur les réseaux sociaux. La tuberculose, ça fait un peu plus peur que la grippe, quoique la grippe aussi on en meurt, donc après... Un cas de tuberculose diagnostiqué à Vénitieux dans l'entourage d'enfants fréquentant l'école de Paris, un dépistage va être prochainement effectué. La vaccination n'est donc plus obligatoire aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'on observe un nombre croissant de tuberculose dans le pays. Il faut effectivement rassurer parce que la contamination, elle est, comme je le disais, rare. Pour autant, il ne faut pas négliger le risque éventuel lui-même, d'où ce dépistage qui est fait, qui vise finalement à rassurer complètement. Au total, 511 enfants sont concernés par ce dépistage qui sera réalisé d'ici quelques jours. Selon nos confrères de l'AFP, l'ex-convoyeur de fonds Tony Musulin a été transféré de Corbat à la prison de la santé à Paris. Il occupe désormais une cellule du quartier VIP. Tony Musulin purge une peine de 5 ans de prison pour le vol de 11,6 millions d'euros commis en 2009. François Mansart à Tizi se classe premier au palmarès des lycées du Rhône qui vient de sortir. Il affiche 98% de réussite au bac. Ce petit établissement de zone rurale devance la cité scolaire internationale et le prestigieux lycée du Parc. L'effectif de l'établissement fait qu'on a une vision globale de l'ensemble des classes, de l'ensemble des élèves. Il n'est pas rare que l'on ait au moins sur les trois années tous les élèves de l'établissement. Et donc ça donne une certaine proximité. On les suit même si on ne les a plus en cours l'année suivante. Le lycée Mansart affiche aussi une excellente valeur ajoutée, c'est-à-dire une capacité à accompagner les élèves depuis la seconde jusqu'au bac sans écrémage excessif. Nous ne faisons pas de tri en route, nous gardons bien tous nos élèves. Seulement sont mis en place du soutien, bien évidemment, et de l'accompagnement personnalisé. Mais ça c'est dans la réforme. Mais ici peut-être que c'est mis de façon à ce que les élèves soient pris en charge un peu mieux. Depuis la publication de ces résultats, le petit lycée rural reçoit, paraît-il, de nombreuses demandes d'inscription hors secteur. Oublier la déception de la semaine dernière et ce revers à domicile face à Rouen pour se concentrer sur le déplacement à Limoges demain soir. Voilà ce que les Verts doivent faire alors qu'ils restent sur deux défaites consécutives en proie. On sait que c'est compliqué parce que c'est une salle qui est toujours très garnie, très très hostile, très agressive. Et puis une équipe qui est difficile à jouer chez elle, qui est dure, qui est intense. Et donc on sait que ce match couperait un match dur. Actuel le 13e du championnat, les Limouges luttent pour ne pas descendre. Sixième de proie à la Svel, elle a les play-offs en point de mire. Mais lorsque l'on sait que de la 4e à la 10e place, tout le monde peut y prétendre et que les Verts doivent encore accueillir les trois premiers du championnat, il devient évident qu'aller s'imposer en terre Limousine serait une très bonne opération. C'est les fins de saison. Les fins de saison, on joue face à des équipes qui vont jouer leur survie pour le maintien. Deux équipes qui vont jouer pour les positions par rapport au play-off. Donc six matchs très compliqués. C'est à nous d'élever notre niveau de jeu et de vraiment être prêts au combat. Coup d'envoi de la rencontre, 20h.